Je remercie tout d'abord le bureau, le secrétariat, qui a travaillé durant toute cette journée avec nous et qui a préparé les recommandations. Donc, Adonar, les recommandations, je vais faire lecture des recommandations. La multiplication des digues submersibles dans le CEDAO et dans toutes les rivières de l'Aïla, comme première recommandation. Réactiver la police des eaux pour la protection du domaine public, les nappes, le piquage, captage, fluide, réseau polluant, assainissement, industriel, etc. Rapprendre, relancer, redynamiser le barrage de Sokoutelata et celui de Citerlif. Brise en charge de l'alimentation aérienne des régions sud-est de l'Aoutaïa, Boustienne et la région non alimentée par le barrage de Tarsel en dédoublant les conduites vers ces régions. Réactiver un échéancier pour la réalisation et mise en service de la semaine difficile qu'est celle d'Echala. Préparer et prévoir pour maintenant un schéma de distribution équitable et une programmation réaliste pour l'été 2020. Valorisation des eaux usés des steppes pour l'agriculture. Renforcer le système de traitement en introduisant un traitement tertiaire adapté. Bassin d'alération et de filtration conduite à réservoir de distribution. Prévoir du bassin à réservoir pour l'éducation des vergers de l'Aoulaïa, olivier, orangé, etc. Aide aux exploitants agnicole. Création de nouveaux espaces forestiers, y compris dans les agrogrations, villes et villages. Végétaliser les villes et les villages. Interdire l'exploitation des agrégats qui dénudent la nappe. Création d'un observatoire pour l'étude et la préservation du CEDAO en regroupant tous les acteurs. Interduire les sigles dans le domaine de l'éthorologie. Répertorier les forages et puis dans un sigle. Répertorier les réservoirs et stations de pompage dans un sigle. Répertorier les retenues communales dans un sigle. Pensez à élaborer des cartes de liste des inondations. Pensez à construire un modèle numérique de la nappe du CEDAO. Optez pour des parages inférieurs vus sur le CEDAO dans le but de maintenir le niveau dynamique des forages à une cote apparitionnelle. Optez pour des seuls déversoirs en gabion dans le but de générer le lit de l'ouette. C'est ce qu'on a fait, le calibrage de l'ouette. Optez pour des édits. Donc le but de recalibrer le lit de l'ouette. Merci pour votre attention. Je vais la donner à travers le plan de la pandémie. Et le plan de la pandémie. D'accord.